Здравствуйте всем! Je suis Irine et vous êtes sur ma chaîne Le Russe avec Irine Ponchon. Aujourd'hui, je vais vous répondre à la question « Comment apprendre la langue russe? » C'est parti! L'apprentissage du russe ne se distingue pas de l'apprentissage d'autres langues. Le russe, ce n'est pas la langue si compliquée que vous imaginez. C'est pourquoi le premier conseil « Détagnez-vous! » Aussi, il faut comprendre que l'apprentissage de n'importe quelle langue, c'est un grand travail qui demande du temps, de la patience et du désir. Alors, vous avez décidé d'apprendre la langue russe. Premièrement, il faut commencer par l'alphabet et par la lecture. Parce que comment vous allez apprendre notre vocabulaire si vous ne pouvez pas lire? Quand vous avez appris à lire, vous pouvez apprendre la base de notre langue. Qu'est-ce que c'est la base de la langue russe? Ce sont des choses basiques, fondamentales de la langue russe, comme du genre, du nombre, des questions simples. Donc, ce sont des choses très très simples qui existent dans chaque langue. Donc, qu'est-ce que c'est l'adjectif? Qu'est-ce que c'est le nom en russe? Qu'est-ce que c'est l'adverbe? Combien de temps nous avons en russe? Par exemple, du passé, du présent, du futur, etc. Donc, des pronoms personnels. Quand vous avez appris la base de notre langue, vous pouvez commencer à apprendre la conjugaison de verbes. Beaucoup de professeurs commencent à enseigner et à dire qu'il faut apprendre des noms. Mais non, il ne faut pas parce que dans notre communication, nous ne disons pas et nous ne parlons pas par des noms. Nous ne disons pas une table, une chaise. Nous utilisons exactement des verbes. C'est pourquoi il faut commencer par « eux ». Quand vous avez compris comment conjuguer des verbes au présent, il faut commencer à comprendre et à apprendre le sujet que personne n'aime. Ce sont les « cas » en russe. Le nominatif, l'accusatif, le génitif, le datif, l'instrumental et le locatif. Avec des noms, avec des adjectifs. Mais quand vous apprenez les « cas », c'est sûr que vous allez apprendre aussi des prépositions. Parce qu'avec telle ou telle préposition, il faut utiliser tel ou tel cas. Puis, quand vous avez compris qu'est-ce que c'est le cas des prépositions, comment il faut utiliser ça, il faut faire la composition avec des verbes. Moi, je vous conseille de ne pas apprendre tout. Il faut juste choisir quelques verbes et puis entraîner ce verbe avec des noms et avec des prépositions jusqu'à ce que ça ne devienne pas automatique. Après, quand vous avez entraîné certains verbes, vous pouvez commencer à entraîner un autre verbe avec des noms et avec des prépositions. Puis, vous pouvez regarder l'information à propos de chiffres, à propos de propositions complexes, à propos de conjonctions. Et petit à petit, ajoutez ça vers votre proposition simple avec des verbes, des prépositions et des noms. Et bien sûr, quand vous apprenez quelque chose, il faut pratiquer ça tout de suite. Trouvez quelqu'un, quelques personnes natives avec qui vous pouvez discuter quelque chose et en même temps, pratiquer la langue russe. Et bien sûr, je vous conseille, quand vous avez fait toutes les étapes que j'avais dites, il faut que votre vocabulaire devienne riche. Pour ça, il faut regarder des films, des séries en russe. Il faut lire des contes de fées, des articles. Et comme ça, votre vocabulaire devient plus et plus riche. Ces séries, ces films, vous pouvez trouver facilement sur YouTube et des articles aussi sur l'Internet. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Пока-paka!